Musique La grande ferme n'ayant pas de successeurs et n'ayant pas de repreneurs, familial ou hors familial, le risque était grand de voir cet ensemble de 240 hectares, à vocation maraîchère, à proximité de camp, avec un magasin de vente directe, de voir tout ça disparaître. Et donc l'enjeu pour nous, au niveau SAFER, c'était de maintenir cette activité, de maintenir l'emploi, et de trouver un repreneur au moment opportun. Musique Nous avons décidé de contacter le conseil régional pour avoir un appui politique et financier, parce que tout seul, c'est très difficile d'y arriver. L'alternative était, ou bien le domaine disparaît dans une vocation agricole, autre, voire dans une vocation non agricole, ou bien le domaine était maintenu pour continuer cette activité de maraîchage, ces 23 emplois. Et donc, dans cet échange avec la SAFER, la région a dit, on y va, banco. Ça a été un partenariat très positif avec la SAFER. Une opération totalement originale et nouvelle que la région a lancée à cette occasion. Pour nous, c'est une satisfaction, bien sûr, parce que c'est l'aboutissement d'un travail collectif. La SAFER nous demandait, depuis déjà deux ans, que nous puissions faire du portage de foncier. Il est bien évident que nous avions toujours regardé cette demande comme quelque chose qui pouvait aboutir, dans la mesure où nous mettions en place un peu une convention qui permettait de conditionner l'aide à un certain nombre d'éléments. En l'occurrence, l'emploi. Et là, on a pu le concrétiser dans la convention que nous avons signée avec la SAFER. Donc, en fait, tous les éléments étaient réunis. L'originalité de ce dossier, en particulier, c'est aussi le fait d'avoir pour la SAFER géré temporairement, pour une période non négligeable, c'est-à-dire plusieurs mois, un outil de production aussi important. C'est quelque chose que font très rarement les SAFER. Elles avaient vocation à le faire dans le passé. Nous avons renoué avec ce passé-là en dédiant une personne quasiment à temps plein pour gérer, restructurer, améliorer la performance économique de cet outil et en faire un outil probablement désirable parce qu'intéressant six projets, les six d'ailleurs de très bonne qualité, dont le premier a été retenu en la personne de M. Hubert Achard de la Mente. En revanche, j'ai un cursus d'ingénieur agronome. J'avais le souhait depuis plusieurs années de pouvoir m'installer. Je recherchais depuis maintenant trois ans, très activement, une exploitation agricole à reprendre. En avril dernier, la SAFER m'a proposé cette exploitation, ce projet sur lequel je travaille maintenant depuis plus de six mois et pour lequel je vais travailler pendant 20 ans maintenant. La SAFER, dans mon cas, représentait une opportunité unique de pouvoir m'installer dans la mesure où, on le dit souvent, quand on n'est pas soi-même fils d'agriculteur, c'est difficile de le devenir. Je suis responsable du conditionnement depuis une vingtaine d'années. Ça fait 43 ans que je suis ici. On avait des bruits que c'était la maison derrière moi, on va dire, une grande maison. Et tout le monde devait être licencié, il n'y avait plus rien. Et c'est après qu'on a appris que c'était la SAFER qui prenait, qui achetait la grande ferme pour la revendre à un jeune agriculteur. Tout le monde était content. Tout le monde gardait son emploi, tout le monde était content.